bonjour et bienvenue sur la chaîne windows tech j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir ensemble comment résoudre les problèmes qui se trouvent sur mon ordinateur à l'instant même je fais la vidéo parce que je me retrouve avec cette erreur et donc on va voir ensemble et faire plusieurs manipulations pour essayer de résoudre justement le problème donc c'est parti pour ceux qui ont ces problèmes là et bien on va résoudre le problème donc c'est parti alors dans ces cas là il n'y a qu'une seule chose à faire et bien c'est d'insérer une clé usb bootable c'est à dire installer windows sur la clé et ensuite démarrer l'ordinateur sur la clé alors pour ça et bien on insère directement la clé sur un port usb une fois qu'on a installé la clé sur le port usb on rallume le pc ici on le rallume et moi j'appuie sur échappe une fois le logo arrivé je vais taper plusieurs fois sur échappe voilà et donc j'arrive sur le menu où je peux démarrer mon pc sur la clé alors on sélectionne avec les flèches de votre clavier pc on fait on sélectionne la clé en question où il y à l'installation de l'iso windows voilà ensuite on fait entrer une fois qu'on a fait entrer le setup alors 64 bytes ou 32 bytes maintenant moi c'est un 64 alors je fais entrer voilà donc le pc démarre sur la clé et on vous et on va pouvoir à ce moment là réparer l'erreur rencontré sur l'ordinateur arrivé sur cette interface voilà on fait suivant ici on va aller sur réparer l'ordinateur là on se retrouve avec les options de réparation et bien on va aller sur dépannage dépannage on va aller sur invite de commande dans invite de commande c h k d s k espace c majuscule deux points slash et on fait r r et on fait entrer voilà donc une fois après avoir entré la commande c h k d s k c deux points slash r donc là on redémarre son ordinateur voir si le problème est résolu d'éteindre votre pc et de le rallumer ce que vous pouvez faire c'est faire continuer option avancée ont fait continuer et quitter alors voilà donc comme vous pouvez le voir pour moi ça a fonctionné alors j'espère que pour vous aussi ça a fonctionné si ça n'a pas fonctionné on va aller voir d'autres solutions que je vais vous proposer alors pour ça eh bien on va redémarrer sur la clé et réparer avec la clé comme je vous l'ai montré en début de vidéo donc comme vous pouvez le voir je retourne sur ma clé je sélectionne ma clé je fais ok entrer là je sélectionne le setup je retourne sur suivant sur réparer l'ordinateur alors on retourne sur dépannage ensuite on peut aller dans restauration du système on va dans restauration du système ensuite on clique sur windows 10 home et là on me propose de restaurer les fichiers et paramètres système on fait suivant je sélectionne le programme d'installation je fais suivant ici il me dit date et heure de la restauration du point de restauration qui a été enregistré je fais terminer vous faites terminer alors moi je vais pas le faire parce que moi ça a fonctionné auparavant mais vous vous faites terminer et vous suivez les instructions qui vous sont demandés en faisant suivant suivant et ainsi de suite voilà et donc la restauration va se faire et vous allez pouvoir enfin récupérer windows en mode normal vous n'aurez plus l'erreur rencontré sur votre pc voilà donc il y avait cette méthode là alors moi je vais annuler mais vous vous continuez ou sinon on va dans dépannage si cela n'a pas fonctionné pour la restauration et bien ce que vous pouvez faire c'est de désinstaller des mises à jour ici désinstaller mises à jour et ensuite vous faites windows 10 home désinstaller des mises à jour pour la première ensuite vous pouvez faire pour celle ci désinstaller les dernières mises à jour de fonctionnalités vous faites la même chose vous cliquez dessus vous faites windows 10 home et ensuite il va désinstaller des mises à jour voilà alors si toutes les méthodes n'ont pas fonctionné pour certaines personnes et bien on retourne sur la clé on redémarre le pc sur la clé on fait suivant et là par contre on va réinstaller justement le système windows car il n'y a pas d'autres solutions et il n'y a pas d'autres choix et bien pour récupérer windows en mode normal il va falloir réinstaller le système et là par contre c'est en dernier recours mais au moins vous récupérerez votre pc alors vous faites installer on va laisser le démarrage du programme d'installation s'ouvrir voilà donc on arrive sur cette page et bien ici on vous dit d'activer windows donc vous n'avez pas la clé alors pour cela et bien on va aller sur je n'ai pas de clé de produit et on fait sélectionner voilà ici on vous demande quel windows vous voulez réinstaller moi je vais garder celui que j'avais windows 10 famille et je fais suivant voilà ici on accepte les termes de contrat de licence voilà et on fait suivant ici on vous dit mise à niveau installer windows et conserver les fichiers et paramètres et les applications alors vous pouvez essayer cette astuce là pour éviter de perdre mais en principe voilà je le sélectionne voyez on me dit l'option de mise à niveau n'est pas disponible voilà donc vous ça risque faire la même chose alors dans ces cas là on revient en arrière et on fait personnaliser installer uniquement windows avancé avec cette option les fichiers les paramètres les applications ne sont pas déplacés vers windows pour apporter des modifications aux partitions et au lecteur démarrer l'ordinateur à l'aide de disques d'installation nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers avant de continuer mais nous c'est pas le cas parce qu'il y a eu une erreur donc on peut pas voir le mode normal et on peut pas sauvegarder justement ce qu'on avait sur windows en mode normal alors obligé de réinstaller à zéro voilà donc ici on vous propose justement des disques alors c'est surtout le principal ici n'essayez pas de d'installer ici on installe sur celui ci le principal ensuite on fait suivant alors moi je ne vais pas continuer parce que je n'ai pas envie de réinitialiser mon ordinateur mais vous vous continuez vous faites suivant et vous suivez les instructions en suivant voilà c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez pas de liker partager et commenter pour ceux qui ne sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt portez vous bien je vous dis bye bye à bientôt